Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue dans ce webinaire consacré à la présentation de la formation d'auxiliaires de bibliothèque proposée par l'Association des bibliothécaires de France. Je vous propose qu'on attende encore une ou deux minutes que les derniers inscrits nous rejoignent. J'en profite pour rappeler quelques règles au préalable concernant le fonctionnement du webinaire. Les participants n'ont pas la possibilité de prendre la parole, néanmoins vous pouvez poser des questions via le bouton questions-réponses, donc QR, dans le menu du logiciel Zoom, et on tâchera d'y répondre en fin de session. On a bien pris en compte les questions qui ont été posées lors de votre inscription. Donc, même chose, on va intégrer les réponses tout au long de la présentation de ce webinaire. Et également, s'il vous reste des questions ou si vous souhaitez nous contacter suite à ce webinaire, vous pouvez nous écrire à l'adresse mail formation au singulier arrobase abf.asso.fr. Je vous redonnerai ce contact en fin de webinaire. Donc, je vous propose que l'on commence. Je vais laisser la parole à Hélène Brochard, présidente de l'ABF, pour nous présenter en quelques mots l'association et ses missions. Alors, j'y vais. Bonjour Hélène. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour aux collègues qui participent à ce webinaire et merci à elles. Et puis, un merci aussi à l'équipe permanente. J'en parlerai dans la description de l'association qui assure la bonne tenue de celui-ci. Alors, l'ABF, c'est l'Association des Bibliothécaires de France. C'est une association qui compte un petit peu plus de 2000 adhérents. Et au milieu du paysage des associations professionnelles, c'est la plus ancienne. C'est une vieille dame qui concerne surtout, à la différence peut-être d'autres associations, tous les types de bibliothèques, donc bibliothèques territoriales, mais aussi bibliothèques d'État ou bibliothèques universitaires, et tous les types de personnels confondus, quelle que soit leur catégorie. Cette association, elle se décline, elle a plusieurs déclinaisons, alors à la fois à l'échelon régional, puisqu'on a des groupes, des comités régionaux sur l'ensemble du territoire, qui mènent des actions à l'échelle des départements et plus largement des régions, alors nouvelles régions administratives ou anciennes pour certaines, des journées d'études, des visites de bibliothèques parfois, des voyages. Et on a après, au niveau national, là, des commissions ou des groupes de travail qui sont sur des thématiques spécifiques, selon l'actualité de la profession, ou alors pour s'occuper de grandes problématiques sur lesquelles l'ABF intervient. On peut citer, dans les dernières commissions nées, le développement durable, avec la commission Bibliothèque verte, ou alors encore la commission numérique, qui est revenue sur le devant de la scène après une petite interruption. Au sein de ces comités régionaux, comme au sein des commissions, c'est à chaque fois des collègues, bénévoles et volontaires, pour participer à la vie de l'association et à animer la communauté professionnelle. Notre rôle, c'est non seulement de créer du lien entre les professionnels, mais c'est aussi de défendre la profession et les services. Et à ce titre, on est quand même régulièrement aussi interlocuteurs du ministère de la Culture ou de l'Enseignement supérieur pour tout ce qui concerne les dossiers traitant de notre profession ou des bibliothèques, de ce qui est important de défendre. Et ça, c'est important aussi de le rappeler, parce que c'est ce qui nécessite aussi qu'on soit très représentatif via notre nombre d'adhérents. Et plus on sera nombreux et plus on aura d'adhérents, et plus on pourra appuyer et soutenir la parole comme représentative d'une grande partie de la profession. Et donc, je dis beaucoup en ces derniers temps, on peut s'investir de différentes manières à l'ABF, mais si on a juste envie de nous soutenir, ou en tout cas de montrer que tout ce qu'on produit en termes d'outils ou de ressources est important, c'est bien aussi simplement d'adhérer, même si on n'a pas le temps de participer davantage. Donc, les groupes régionaux, les commissions, et puis tout ça se décline en de nombreuses activités. Alors, il y a le site internet sur lequel vous retrouvez régulièrement la veille professionnelle, la lettre d'info mensuelle qui donne aussi les actualités du moment. Le gros temps fort de l'année, c'est notre congrès qui a toujours lieu la première quinzaine de juin. On peut en profiter pour faire un petit peu de pub pour le prochain dont les inscriptions ont été lancées en fin de semaine dernière, qui aura lieu à Toulon sur le thème de l'action culturelle en bibliothèque. L'association a aussi une mission d'information. On a longtemps eu des publications imprimées sur lesquelles on continue de travailler là pour les relancer. Et puis, cette activité de formation dont on va parler plus spécifiquement ce soir. Alors, la formation d'auxiliaire bibliothèque, mais aussi la formation dans le cadre de journées d'études ou de rencontres et d'échanges à travers les collègues qui interviennent sur certaines journées avec leur casquette ABF. Si on parle plus particulièrement de cette formation d'auxiliaire bibliothèque, c'est pour ça que je souligne aussi l'importance de nos membres adhérents, bénévoles et investis et qui consacrent du temps. Cette formation, elle est dispensée par des collègues qui sont en activité dans les bibliothèques et qui sont prêts à donner de leur temps, alors à la fois en amont de cette formation pour construire les programmes, pour réfléchir à son organisation, pour gérer les sites de formation dans chacune des régions, mais aussi en intervenant en tant que formateur. Donc, au cours de cette formation, vous aurez devant vous forcément des professionnels spécialistes de la profession et spécialistes des thématiques qu'ils abordent au cours du programme. Cette formation, elle existe depuis plusieurs décennies. Elle a répondu à l'époque aux besoins de professionnalisation du métier de bibliothécaire, ce que nous, on continue de défendre ardemment la nécessité de formation, mais aussi d'avoir des professionnels. On sait qu'on est une profession sur laquelle on peut avoir recours aux bénévoles, notamment dans les petites communes. Même ces bénévoles, via les médiathèques départementales, ont accès à un droit à la formation et on défend toujours beaucoup le fait que bibliothécaire n'est pas un métier qui s'improvise, mais qui peut aussi s'apprendre, qui doit s'apprendre, ou en tout cas sur certaines activités qui nécessitent un accompagnement et une formation. Voilà, je pense, je peux peut-être souligner aussi, parce que c'est important que l'ABF, donc elle a un siège social à Paris, des bureaux qui accueillent l'équipe salariée, parce qu'on a quatre collègues salariés de l'association que vous apprendrez peut-être à découvrir, mais qui œuvrent aussi à la mise en place d'un temps de rencontre comme ce soir, par exemple, d'un point de vue technique, mais aussi du point de vue du contenu avec Delphine, plus particulièrement sur la formation. Merci Hélène. Effectivement, tu mentionnais la structuration de l'association en groupe de travail et commission, c'est vraiment une plus-value de ce réseau professionnel, c'est d'être à l'écoute des évolutions du métier, et justement, la formation d'auxiliaire de bibliothèque est notamment encadrée par une commission, la commission formation. Donc, Cécile Trévian, qui est là ce soir, est responsable de cette commission. Cécile, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le rôle de la commission et son fonctionnement ? Oui, bien sûr. La commission est très intégrée à l'association, elle se nourrit du travail des commissions que vous a présentées Hélène. Et donc, la commission a deux rôles assez importants. C'est d'une part de suivre l'évolution des contenus de manière à ce que ces contenus soient en phase avec l'évolution des missions des bibliothèques. Et un deuxième rôle qui est d'harmoniser ces contenus et la manière dont ils sont dispensés entre les différents sites, de manière à ce qu'il y ait une égalité de traitement de tous les stagiaires, les apprenants. Voilà. Que vous dire d'autre ? La commission anime aussi le conseil de perfectionnement, qui est la réunion des différents responsables du site. Et évidemment, élabore les sujets d'examen. Merci, Cécile. Alors, pour rentrer peut-être un peu plus dans le cœur du sujet, nous avons invité deux responsables de sites régionaux. Aude Pilar, qui est responsable de la session actuellement ouverte en région Champagne-Ardenne. et Véronique Palancher, qui est la responsable du site en Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Aude, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus précisément quels sont les contenus de cette formation ? Comment elle s'organise ? Quels sont ses objectifs ? Oui, bonjour à tous. Donc, je fais partie de la session Champagne-Ardenne de cette année qui a lieu à Charleville-Mézières actuellement. Donc, pour vous parler un petit peu de l'organisation de la formation, c'est une formation qui a lieu tout au long de l'année, donc du mois de septembre à fin juin, début juillet. Donc, les dates sont définies par site de formation. Donc, je vous encourage à aller voir sur la page de votre site de formation pour voir les dates qui ont été définies par celui-ci. La formation a été organisée en très grande partie, sauf exception les lundis. Les lundis, en grande majorité également en présentiel. Il y a des offres de distanciel qui sont proposées, mais ça reste assez ponctuel. Cette formation, en fait, propose 200 heures de cours, de contenu qui sont proposées tout au long de l'année pour valider sa formation. Et à cela s'ajoute un stage pratique de 35 heures. Comme je le disais, le présentiel reste la norme. Le distanciel ne remplace pas du tout la formation. Il se peut qu'effectivement, parfois, il y ait des cours, on va dire, en distanciel quand cela peut être nécessité. En général, il n'y a pas de cours pendant les lundis, des vacances scolaires, mais ça va dépendre aussi des sites. Chaque site a sa spécificité. Nous, par exemple, en Champagne-Ardenne, on a un site assez ruré, loin. Du coup, on a aménagé les horaires pour pouvoir les resserrer sur la journée avec une pause plus petite, de façon à pouvoir faire venir les gens plus facilement le matin, leur laisser un petit peu plus dedans pour arriver et partir un petit peu plus tôt pour rejoindre leur domicile, tout simplement, parce que des fois, ils peuvent faire deux heures de route. Donc voilà, ça va être vraiment selon chaque site. Donc ça, je vous encourage vraiment, au moment de votre inscription, à demander un petit peu les modalités d'organisation sur les temps de présentiel, les temps de cours, pour pouvoir un peu avoir une idée de votre organisation en présentiel sur le site, sachant qu'effectivement, c'est une forme... Pour ceux qui sont agents déjà des bibliothèques, vous allez travailler parfois du mardi au samedi. Donc ça peut être assez fatigant. Il y a une charge de travail quand même conséquente. Et si vous êtes aussi en reconversion professionnelle, vous allez devoir aussi cumuler les 10 heures hebdomadaires de bénévolat à faire en bibliothèque. Et pour aborder ce point des 10 heures hebdomadaires à effectuer, je vous dirais juste que si vous vous inscrivez à la formation ABF au titre de la reconversion professionnelle et que vous n'êtes pas déjà en poste en bibliothèque, donc ces 10 heures sont obligatoires tout au long de la formation. Je vous invite effectivement à vous rapprocher d'une bibliothèque proche de chez vous qui, en fait, vous proposera un suivi de formation, en fait un tutorat de formation assez complémentaire de notre formation pour pouvoir, en fait, appliquer tout ce que vous verrez au sein de la formation. Donc il n'est pas nécessaire de... Parce que je crois que la question a été posée, il n'est pas nécessaire de trouver son bénévolat tout de suite. Il est maintenant au mois d'avril, mais de le mettre en place avec sa bibliothèque d'accueil à partir du mois de septembre, à partir du début de la formation, puisque la bibliothèque d'accueil est signataire de la convention de formation professionnelle pour vous. Donc voilà, je vous invite vraiment à trouver une bibliothèque de lecture publique, une bibliothèque aussi d'État. Certaines acceptent effectivement les bénévoles. De vous renseigner auprès de votre site de formation pour vérifier, entre guillemets, l'éligibilité de votre site, puisqu'il est nécessaire quand même que vous soyez encadré par un agent professionnel qui va vous apprendre également son métier. Vous verrez la grande complémentarité qu'il y a entre les cours que vous allez voir tout au long de l'année et toute l'application que vous allez pouvoir mettre en place dans votre bénévolat. Donc je rappelle, pour les personnes qui ne sont pas déjà agents des bibliothèques, pour ceux qui sont agents des bibliothèques, la question se pose autrement puisqu'il y a un suivi de tuteurs qui est mis en place pour chacune des situations, le bénévolat à 10 heures par semaine et pour ceux qui sont agents des bibliothèques. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, à propos du stage dont je parlais, puisque je disais qu'il y avait 200 heures de cours et 35 heures de stage pratique à faire, déjà le stage pratique, c'est un stage de 35 heures, c'est une immersion nécessaire d'une semaine complète, c'est non cessible, on ne peut pas faire le stage en plusieurs fois, l'idéal c'est de le faire en une seule fois, soit son bénévolat ou soit dans lequel on est salarié. Je vous encourage pour ceux qui vont être inscrits et retenus à la formation de chercher votre stage au plus vite à partir du mois de septembre, pareil, d'en discuter avec votre responsable de site pour qu'il puisse vous conseiller aussi sur des lieux de formation qui seront complémentaires avec ce que vous voyez. mettons que vous soyez dans une petite bibliothèque de milieu rural avec deux agents, moi je vous encourage à aller voir ce qui se passe aussi dans les plus grosses bibliothèques proches de chez vous si vous en avez la possibilité. Donc voilà, c'est important de vous sensibiliser à la recherche du stage dès maintenant, puisque dans l'idéal, il faudrait qu'il ait lieu entre décembre et mars. Alors c'est pareil, c'est variable en fonction des sites de formation, mais c'est surtout que vous avez, pour les examens de validation de la formation, des travaux à faire, dont un rapport de stage qui est à rendre assez rapidement avant le dernier trimestre de la formation, et donc ça vous permet de passer du temps à la rédaction et de pouvoir aussi séquencer plutôt votre année de formation. Voilà. La formation, elle est ouverte à tous. Elle forme essentiellement pour être opérationnelle sur des emplois de type catégorisé de la fonction publique, donc les niveaux d'adjoints du patrimoine ou de magasiniers dans les bibliothèques universitaires. L'idéal pour cette formation, c'est d'avoir quand même une forte motivation, de s'être un petit peu... ...enseigner des professionnels pour pouvoir un peu juger du lieu où vous pourriez être le plus adapté, ou en tout cas le plus à l'aise en bibliothèque, si vous préférez les grandes équipes, les petites équipes. Donc voilà, moi, je vous encourage peut-être aussi à faire un petit peu un tour avant votre inscription de ce que vous souhaitez faire exactement. Il y a certaines régions qui ne sont pas ouvertes aussi à la formation. Donc des fois, des stagiaires, vous en faites peut-être partie, sont tentés de s'inscrire dans des régions limitrophes. Là aussi, moi, je vous invite à vous inscrire, à vous rapprocher des responsables de sites qui sont déclarés sur les pages de l'ABF pour essayer de voir avec eux, en fait, la charge de travail que vous demandera la formation si vous avez de longues distances, de longs temps de trajet pour pouvoir venir jusqu'à nous, sachant qu'effectivement, ce n'est pas impossible. Nous, cette année, c'est le cas en Champagne-Ardenne, mais c'est vrai que ça demande une logistique importante, sachant que... financièrement, en fait, au déplacement. Et voilà, c'est une prise en charge financière parfois importante, surtout quand des fois, il faut faire une nuit sur place, si vous avez besoin. Donc ça, c'est quelque chose à vraiment prendre en compte. Donc voilà un petit peu pour l'organisation de la formation. Je ne sais pas si Delphine, j'ai oublié des sujets. Oui, c'est important de redire, on s'inscrit dans un seul site. C'est pas nécessaire de s'inscrire dans plusieurs sites. Donc logiquement, on s'inscrit dans le site, a priori géographiquement, le plus proche de son domicile. Effectivement, comme tu l'as dit, c'est important de rechercher dès maintenant, alors bien sûr, l'établissement d'accueil pour les 10 heures hebdomadaires obligatoires, si on n'est pas déjà salarié d'une collectivité dans une bibliothèque. Mais comme c'est une question qui a été posée à plusieurs reprises, ces 10 heures hebdomadaires, elles sont obligatoires sur la durée de la formation et uniquement sur la durée de la formation, c'est-à-dire de septembre à juin, septembre 2024 à juin 2025. Une autre question qui a été posée en amont du webinaire sur les dates de début de la formation, c'est un lundi de septembre et la date varie selon le site régional. Donc c'est en général le 2 septembre, le 9 septembre, le 16 septembre, selon les sites, pour la prochaine session. Et effectivement, tu l'as dit aussi, Aude, et c'est un élément important et c'est une question qui nous a été posée. Lorsque vous postulez, on vous demande un certain nombre de pièces à joindre au dossier, j'y reviendrai rapidement en fin de session. On vous demande notamment une lettre de motivation et un CV. et la dimension de votre projet professionnel, c'est quand même un critère important dans la sélection des candidatures. Et donc, comme tu le disais, Aude, la connaissance du métier, alors on ne vous demande pas forcément de l'expérience préalable, c'est toujours un plus, mais en tout cas, on vous demande de vous être vraiment renseigné sur le métier, sur la réalité des missions en bibliothèque. En effet, les bibliothèques, ça représente des réalités très variées, très diversifiées, et d'avoir conscience en effet de ce que vous souhaitez y faire et dans quel type d'établissement. Peut-être en dire deux mots sur quelques exemples d'enseignement présentés dans cette formation. Donc en effet, les plannings changent d'une région à une autre. Néanmoins, il y a un référentiel commun et on retrouve les mêmes types de cours d'un site à un autre. Mais voilà, comme on ne rentre pas forcément dans le détail dans la présentation sur notre site Internet, c'est peut-être l'occasion là de citer quelques exemples. Donc effectivement, la formation, elle est organisée en trois blocs importants. Donc accueillir les publics en bibliothèque, participer au circuit du document et de la veille à la médiation et faire fonctionner une bibliothèque selon les normes en vigueur. Dans ces trois blocs de compétences, vous allez voir tout le panel d'émissions actuellement pour les bibliothécaires. Cela va aller de l'historique. Généralement, c'est un des premiers cours qu'on fait, l'histoire des bibliothèques, les typologies des bibliothèques, un peu l'univers aussi parfois de la fonction publique pour pouvoir vous ancrer un petit peu dans le métier, que vous ayez un petit peu une idée de là ou du large panel même de bibliothèques qui peuvent s'offrir à vous. Et ensuite, on va aller dans le concret de la gestion d'une bibliothèque. Cela va passer par la gestion de budget, gestion d'une bibliothèque, l'accueil en bibliothèque, le service public, les accueils de classe. Donc ça, c'est des choses qu'on va voir. L'acquisition de documents et ça va passer aussi par des modules abordant les logiciels de gestion des bibliothèques. Ça va aussi aborder les questions de catalogage liées à l'acquisition des documents. Ça va être aussi tout ce qui va être du domaine de l'action culturelle. Donc, je citais les accueils de classe en bibliothèque, mais toutes les actions culturelles qu'on peut retrouver maintenant en bibliothèque, qu'ils soient liés aux livres ou pas, parce qu'on va aborder les questions de numérique, de web, etc. Je pense que c'est à peu près tout ce que vous pourriez retrouver. Il va y avoir aussi des visites en bibliothèque. Donc, selon les sites et les opportunités de visite qui sont possibles dans chaque région, on va pouvoir organiser une, deux ou trois visites. Généralement, nous, par exemple, on profite de faire des visites pour faire une session de cours dans cette même bibliothèque où il y a la visite, donc visite le matin et cours l'après-midi. Ça va permettre, en fait, de voir d'autres environnements. Nous, on a aussi couplé avec des visites en librairie pour pouvoir appréhender un petit peu tout le panel des acteurs de la chaîne du livre, tout simplement. Vous allez avoir des cours très descendants, avec beaucoup d'informations qui vont vous arriver. C'est le cas, nous, sur l'histoire des bibliothèques, sur la fonction publique, etc. Mais vous allez aussi souvent avoir des cours assez participatifs où on va se poser, où on va réfléchir à des cas de figure. Ça va être le cas pour l'action culturelle en bibliothèque. Ça va être le cas pour tout ce qui va être gestion de projet, etc. Donc, toutes ces petites choses-là, vous allez avoir quand même des modules un peu plus dynamiques, un peu plus participatifs. Donc, ça va être vraiment un mélange d'informations très descendantes avec des cours un petit peu plus de réflexion collective en petits groupes. Donc, voilà. Et ça, ça va être en fonction de chaque formateur et de chaque site également. En effet, il y a certains cours très théoriques et techniques qui nécessitent quelque part une présentation plus en mode conférence. Mais il ne faut pas oublier que les 10 heures hebdomadaires obligatoires qu'on demande dans le cadre de la formation, c'est de la mise en pratique de ces enseignements. Donc, on est vraiment dans un aller-retour entre de la théorie, des formats plus en atelier et participatif et de la mise en pratique au sein des établissements. Je rappelle aussi rapidement que l'objectif de la formation et ce pourquoi aussi on le porte au sein de l'ABF, c'est pour professionnaliser et pour permettre d'être opérationnel rapidement sur des emplois de type catégorie C, même si ça n'empêche pas de postuler sur des catégories B, etc. Mais c'est une question assez récurrente. Une autre question récurrente, c'est par rapport au concours de la fonction publique. Ce n'est pas une préparation au concours. Néanmoins, ça peut aider effectivement dans cet objectif-là. Est-ce que ça peut être concomitant sur la même année ? C'est une question qui nous a été posée. Alors, ce n'est pas impossible. Il y a certains stagiaires, certains apprenants qui l'ont fait. Mais alors, il faut vraiment une forte motivation et une forte capacité de travail. En tout cas, ça peut être un objectif à plus long terme. Ce qu'on peut redire aussi, donc il n'y a pas de prérequis à cette formation. Il n'y a pas non plus de... Ça ne donne pas non plus de niveau d'équivalence de diplôme, en tout cas pour le moment. Mais c'est quand même un équivalent, pour donner une idée, c'est un équivalent CAP. On nous demande aussi régulièrement si ça peut être compatible avec l'exercice d'une activité salariée en parallèle. Pour vous donner une idée, c'est à peu près l'équivalent d'un mi-temps si on associe cours et 10 heures de bénévolat minimum, sans compter le travail personnel. Donc après, il faut vraiment savoir dans quoi on s'engage. En effet, si on a une activité à côté, ça nécessite... C'est quand même assez conséquent, parce qu'on peut se dire, une journée par semaine, finalement, c'est assez peu. En fait, c'est quand même beaucoup plus que ça. Oui, puis il y a les travaux aussi à faire à la maison. Donc on va revenir peut-être sur les examens de validation. Mais comme je vous disais au démarrage, le stage pratique donne lieu à un rapport de stage, mais ce n'est pas les seules recherches à faire à la maison. Donc du coup, le temps de travail, quand vous êtes en poste du mardi au samedi, avec un lundi travaillé en formation, le temps de travail à la maison va être réduit. C'est pour ça qu'on vous dit aussi de bien organiser, de bien séquencer votre année pour mieux organiser le temps de travail. Donc pour revenir sur les examens de validation de la formation, il y a deux travaux personnels à rendre qui sont une liste bibliographique et un rapport de stage. Donc le rapport de stage de 35 heures, je l'ai abordé. C'est un rapport de stage à rédiger. Vous avez un cours... qui est à la suite de ce cours. Et voilà, il y a un cadre normé pour rendre son rapport de stage. La liste bibliographique, ce sont des sujets qui sont tirés au sort par les stagiaires. Vous tirez deux sujets au sort et vous en gardez un seul. Et c'est une épreuve de sélection de ressources documentaires contextualisées à un cas précis. Par exemple, un accueil de classe en lien avec une thématique du loup, une maîtresse demande quelque chose en lien pour ses élèves, rechercher tout type de documents. Donc vous avez un cours qui est aussi dédié à la liste bibliographique. Pour tout ce qui est examen, vous avez deux examens écrits qui ont souvent lieu à peu près au mois de mai, qui sont la bibliothéconomie et le traitement bibliographique. Le traitement bibliographique, ça va être tout ce qui va être notion de catalogage que vous aurez vu, qui sont un des B.A.B. de notre formation. Il y a des heures de cours dédiées à cela. Et donc, ce traitement bibliographique a lieu sur feuille. Et du coup, donne lieu à un examen écrit d'une heure trente environ. La bibliothéconomie, ce sont plusieurs questions. Une question longue, des questions courtes sur l'univers de la bibliothèque, sur l'environnement professionnel que vous aurez vu tout au long de l'année. Et vous aurez ensuite les oraux qui arrivent à la fin de la session de formation, généralement en juin ou en juillet, dernier carat, pour ensuite valider votre formation. Donc, vous avez deux épreuves. L'environnement professionnel qui reprend effectivement des questions de cours avec une question longue à préparer sur table, avec des questions courtes à avoir. Deux présentations de documents qui se rapprochent d'un conseil au lecteur que vous pourriez donner, en fait, à un lecteur qui viendrait vous voir en bibliothèque, mais quelque chose d'un petit peu argumenté, donc voilà, à présenter devant un jury. Très bien, merci, Aude. Quelques informations aussi complémentaires dans les questions qu'on nous pose. Donc, les lieux géographiques, les lieux de cours, sont indiqués sur les pages régionales du site ABF. Donc, vous allez sur la petite carte, là où vous pouvez accéder aux formulaires de préinscription. Vous avez aussi une carte, donc pour accéder aux modalités d'inscription pour chaque site. Et donc là, vous avez, il y a certains sites régionaux, il y a un seul lieu de cours. Et puis, pour certains, il y en a plusieurs. Donc, ça, c'est précisé sur notre site. Ensuite, on avait une question sur le... Dans quel type de médiathèque on peut faire le stage, enfin, les 10 heures hebdomadaires à l'année ? Alors, petites, moyennes, grandes, salariés, bénévoles, etc. Il faut savoir qu'il faut au moins un salarié qui vous encadre en tant que tuteur de ces 10 heures hebdomadaires puisque l'évaluation du tuteur fait aussi partie de la notation finale pour l'obtention, pour la validation de la formation. Ensuite, en effet, ça dépend quand même de votre projet professionnel. Mais c'est quand même important dans tous les cas de s'assurer que vous pourrez avoir des missions relativement variées qui vous permettront cette mise en pratique dont on parlait tout à l'heure. Que vous n'ayez pas uniquement une ou deux tâches assignées pendant toute l'année, ce serait dommage. Ça ne vous permettrait pas de voir l'ensemble des missions possibles. Et c'est vraiment la plus-value de cette formation. Et c'est important de passer par son responsable de site avant pour échanger avec lui sur son lieu de bénévolat pour être sûr que ce soit réellement bien encadré et que ça réponde vraiment à la demande de la formation, de lier les cours avec la pratique également. Absolument. Vous avez les contacts des responsables de site sur les pages régionales. Et on vous encourage vraiment, en effet, à prendre contact directement avec ces personnes. Peut-être un mot aussi sur le lien entre élèves avant de passer à la deuxième partie. Donc, on nous a demandé est-ce qu'il y a des groupes d'anciens élèves à qui vous pouvez poser des questions. Alors, on n'a pas encore constitué ce réseau-là. Néanmoins, la plupart des sites ont une page Facebook ou en tout cas ont des pages sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un moyen de prendre contact avec d'anciens stagiaires de la formation. Et en général, il y a la constitution d'un groupe WhatsApp pour la session en cours. Et ça, c'est plutôt très pratique aussi pour l'échange d'informations tout au long de l'année. Oui, pour tout ce qui est petites questions aussi d'absence de dernière minute, de retard. Voilà, les groupes WhatsApp, c'est vraiment aussi un lieu de motivation. On s'est rendu compte que moi, du coup, je suis dans le groupe WhatsApp des 22 stagiaires que je suis cette année à l'ABF Champagne-Ardenne et mon téléphone sonne tous les jours du lundi au dimanche. Ils échangent, ils se motivent sur… Et c'est assez intéressant pour eux d'être là. Ils peuvent poser des questions rapides sans avoir à passer par le mail. On peut répondre à tous vraiment plus facilement. Et ça permet aussi de créer une petite communauté également entre stagiaires et généralement, ça matche bien. Merci beaucoup, Aude. On va peut-être maintenant passer la parole à Véronique plutôt sur les aspects pour les employeurs et les collectivités qui souhaiteraient inscrire leurs agents ou leurs salariés dans cette formation. Finalement, quels sont les points importants pour eux à garder en tête ? Bonjour, merci. Alors, on va commencer par le point le moins positif en quelque sorte, c'est que si vous inscrivez un de vos agents à la formation auxiliaire de bibliothèque pendant une année, il va disparaître au moins 200 heures plus 35 heures pour son stage et donc, il va vous priver de sa force de travail et si vous avez choisi de l'inscrire, c'est qu'a priori, vous considérez que c'est quelqu'un qui en vaut la peine et qui est donc efficace. Donc, c'est clairement un coût, un coût en fait plus humain à mon avis et de perte de force de travail pendant un an que financier puisque la formation n'est pas très onéreuse même pour de petites collectivités. Alors, en revanche, une fois ce sacrifice consenti, le retour sur investissement est important à plusieurs égards. En fait, comme l'a dit Hélène, la présidente de l'ABF, notre présidente en quelque sorte, au début de la visio, le métier de bibliothécaire n'est pas un métier qui s'improvise et donc, plus vous avez d'agents formés dans une collectivité, plus votre bibliothèque va rendre des services adaptés à votre population et des services qui feront venir les gens à la bibliothèque. C'est vraiment important, ça veut dire aussi que vous allez augmenter, améliorer la visibilité de la bibliothèque au sein de la collectivité et sur les réseaux la plupart du temps. Et enfin, vous allez avoir un agent qui va être non seulement formé aux fondamentaux du métier, qu'au de rappelé, mais aussi à l'actualité de la profession. Et il s'avère que l'actualité des bibliothèques rencontre de manière quasi systématique l'actualité au sens plus général et donc, va vraiment pouvoir permettre d'ancrer votre bibliothèque dans les préoccupations de vos citoyens. En fait, cette formation, elle va aussi apporter une dynamique au sein de votre équipe parce que c'est une formation sur un encroi nos stagiaires et le retour des employeurs de PACA qui envoient des agents en formation. C'est une formation qui génère de l'enthousiasme et des questions et qui donc provoque en dehors des heures de cours à proprement parler de véritables échanges, discussions, parfois passionnées en bibliothèque sur l'organisation des collections, la thématique de l'action culturelle, l'importance des partenariats et là-dessus, j'insisterai aussi sur le fait que c'est le moment où ces agents vont construire un réseau professionnel, alors un réseau professionnel personnel puisque pendant les 200 heures de formation, ils vont rencontrer, si je prends l'exemple de PACA, presque 60 formateurs qui travaillent en très, très grande majorité dans des bibliothèques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc en fait, ils vont créer un réseau professionnel vers lesquels ils pourront ensuite, qui pourront ensuite solliciter pour le fonctionnement quotidien de la bibliothèque. C'est à la fois, c'est notamment précieux pour des bibliothèques où les équipes sont de taille restreinte et où donc on trouve des appuis en termes de compétences à l'extérieur et où on identifie en fait les collègues avec qui on peut travailler et on sait tous quand on est dans une bibliothèque que c'est parfois un peu, ce qui est plus compliqué finalement quand on veut s'appuyer sur ses voisins, c'est d'identifier qui sont les voisins qui pourraient vous accompagner et là, ça vous permet d'un coup d'un seul d'en identifier des dizaines et l'ancienne présidente du groupe PACA-Corse disait toujours un an d'ABF, c'est dix ans de gagné pour la constitution d'un réseau efficace dans une bibliothèque et je pense qu'elle avait parfaitement raison. ça va permettre aussi à vos agents de rencontrer les acteurs régionaux du livre et de la lecture typiquement les structures régionales pour le livre qui sont des financeurs des bibliothèques notamment en termes d'action culturelle mais pas seulement de lecture en prison de lecture à l'hôpital de patrimoine écrit en fait mais aussi la direction régionale des affaires culturelles qui très souvent intervient dans ces formations et donc de créer un lien privilégié avec l'ensemble du réseau territorial qui vont pouvoir utiliser au profit de la bibliothèque ensuite. Alors je ne sais pas très bien ce que je pourrais vous dire en plus pour vous convaincre d'inscrire vos agents sinon que ça leur donne aussi alors si vous êtes directeur de bibliothèque des vraies capacités ou responsable de bibliothèque de vraies capacités d'argumentation pour négocier avec les tutelles des moyens supplémentaires puisque la formation ABF leur donne beaucoup d'éléments sur les enjeux du travail qu'ils font ça donne du sens à leur travail donc souvent il y a des collègues qui travaillent en bibliothèque qui me disent en fait je pense à un collègue qui est revenu qui a fait la formation il y a trois ans et là qui est venu à une autre formation chez nous parce que nous on a un centre de formation qui fait d'autres formations qui me disaient oui alors je ne sais plus très bien ce que j'ai appris au quotidien pendant la formation à l'ABF ce que je sais c'est que ça donne du sens à ce que je fais au quotidien et que donc ça me donne envie et moi je pense que cette importance pour une bibliothèque l'importance quand on est responsable d'une bibliothèque ou pour un élu par rapport à sa bibliothèque c'est quand même que les agents trouvent du sens à ce qu'ils font parce qu'en trouvant du sens à ce qu'ils font ils dynamisent vraiment l'activité et l'adaptent une fois encore au territoire alors je pourrais sans doute continuer longtemps sur le sujet mais je ne suis pas sûre que je vous apporte beaucoup d'autres éléments donc je voudrais mieux répondre plutôt aux questions que vous vous posez peut-être j'en profite je rebondis pour des aspects plus 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 triviaux sur les les financements mais alors en fait quand vous êtes tu veux donner les éléments Delphine ? vas-y je t'en prie donc quand vous êtes une collectivité oui quand vous êtes une collectivité d'ailleurs parce que si vous êtes une bibliothèque vous êtes une collectivité la formation vous coûte 1500 euros voilà que vous pouvez financer directement après il y a un modèle alors que je ne promeux pas mais qui existe aussi c'est vous décidez de libérer du temps à votre agent pour qu'il suive la formation mais lui demander de la financer lui-même notamment sur son droit individuel à la formation et à ce moment-là ça lui coûte 1000 euros c'est pas forcément le meilleur modèle mais c'est un modèle qui peut exister et pour les toutes petites collectivités ça peut être un bon compromis ou en tout cas un compromis acceptable en tout cas ce qu'on peut dire c'est que je rappelle on est une association à but non lucratif reconnue d'utilité publique on est d'abord un réseau professionnel qui souhaitons professionnaliser le secteur enfin c'est un réseau militant engagé et effectivement le coût de la formation est de 1500 euros à une exception près si la personne finance entièrement seule sa formation le coût est de 1000 euros et c'est réglable en trois fois donc 30% à l'entrée en formation donc 300 euros et ensuite 350 euros en janvier et 350 euros en avril et si on rapporte ce coût-là à ce qui se pratique sur le marché de la formation on est bien en dessous des tarifs qui sont pratiqués en général le coût horaire il est bien plus élevé mais encore une fois voilà c'est notre logique elle est elle n'est pas lucrative elle est d'abord de pouvoir consolider des compétences pour des personnes qui souhaitent travailler en bibliothèque sur des postes correspondants à des catégories c'est quand même important de le redire après sur les financements possibles les prises en charge en tout cas possibles donc en effet si vous ne travaillez pas dans une collectivité si votre collectivité ne finance pas sachez que France Travail donc anciennement Pôle emploi a financé jusqu'à présent pas mal de demandeurs d'emploi qui souhaitaient s'inscrire dans notre formation donc entre 20 et 25% selon les sites de candidats ont une prise en charge donc par France Travail via l'aide individuelle à la formation l'AIF vous en parlez à votre conseiller si vous êtes demandeur d'emploi si vous souhaitez solliciter l'AIF vous en parlez à votre conseiller France Travail et ensuite nous on dépose un devis via la plateforme de gestion de France Travail et ce devis donc vous l'acceptez en tant que demandeur d'emploi et ensuite c'est votre conseiller Pôle France Travail qui va l'accepter ou le refuser voilà en tout cas c'est une possibilité de financement possible nous ne sommes pour le moment plus éligibles au financement via le CPF la demande est en cours donc j'ai vu que c'était une des questions qui a été posée là en direct quand est-ce qu'on sera à nouveau inscrit au RNCP le registre national des certifications professionnelles alors la demande est en cours après on n'a pas l'assurance de la réponse de France Compétences à ce sujet mais en tout cas on a un taux d'insertion pour vous donner un petit peu une idée aussi c'est des éléments importants à avoir en tête on a un taux d'insertion qui est près de 85% après la formation et de 65% dans le métier visé quand on parle d'insertion dans le métier visé on est vraiment sur une définition très restreinte de l'insertion c'est-à-dire sur vraiment les emplois de catégorie C qui sont en lien direct avec la formation donc en tout cas ce sont des éléments sur lesquels on travaille et pour revenir au financement vous avez aussi des possibilités de financement selon votre territoire par les missions locales parfois par la GFIP quand on est en situation de handicap on a des compléments de financement parfois par les départements donc ça il faut vous renseigner auprès de de votre département auprès des certaines régions ont des dispositifs de financement de la formation donc voilà c'est vraiment n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez qu'on regarde ça ensemble on est à votre disposition en fait excusez-moi Delphine j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions sur le bénévolat et sur la difficulté pour trouver un bénévolat en fait je me permets juste de dire que pour les établissements recevoir un bénévole de bibliothèque c'est certes un effort puisque c'est quelqu'un qui va arriver a priori sans aucune formation mais quand on fait le bilan au bout d'un an avec les établissements qui reçoivent des bénévoles c'est aussi un apport d'abord parce qu'il va arriver avec son enthousiasme le même enthousiasme que celui qu'ont les salariés quand ils sont à formation de bibliothécaire mais c'est aussi une vraie force de travail parce que en fait je vous rappelle qu'un bénévolat ça représente 30% d'un poste 10 heures presque 30% d'un poste salarié et si au début de l'année c'est beaucoup d'observations d'apprentissage à la fin de l'année c'est aussi beaucoup de participation à la vie de la bibliothèque et au travail de la bibliothèque donc n'hésitez pas en fait à le défendre aussi comme ça quand vous allez demander des bénévolats nous l'expérience notre expérience en PACA nous a montré que les stagiaires qui s'obstinent à demander des bénévolats à plein d'endroits finissent par en trouver y compris dans des établissements qui l'année précédente avaient dit à des bénévoles nous jamais puis qui en fait se laissent convaincre par leurs collègues se laissent convaincre par le stagiaire qui développe un argumentaire sur son projet professionnel sur l'importance pour lui sur le choix de la bibliothèque etc donc j'ai envie de dire préparer vos candidatures de bénévolat parce que c'est pas un entretien d'embauche c'est quand même plus facile parce que ça coûte pas d'argent au sens propre à l'établissement en revanche c'est clair que les lettres circulaires envoyées à 50 bibliothèques ça marche très mal parce que ça montre pas une motivation ni une envie d'aller à un endroit effectivement merci pour ces précisions Véronique je vois l'heure qui tourne je prends quelques minutes pour rappeler les modalités d'inscription et ensuite on va regarder un petit peu les questions qui nous sont arrivées depuis le début de ce webinaire donc pour rappel pour les modalités d'inscription donc allez voir déjà allez consulter les informations sur les pages régionales de votre site de formation sur le site de l'ABF c'est important parce que vous aurez les informations sur les dates de session aussi sur les dates de clôture des inscriptions qui ne sont pas les mêmes d'un site à un autre sur les mails de contact auprès de qui renvoyer les pièces à joindre au dossier enfin voilà donc déjà il faut commencer par là ensuite vous avez le formulaire de préinscription en ligne avec un certain nombre d'éléments sur vos coordonnées et après sur votre situation et sur sur l'établissement d'accueil pour vos 10 heures hebdomadaires obligatoires donc si vous êtes salarié dans une bibliothèque c'est assez simple vous savez déjà quel établissement dans quel établissement vous allez faire cette mise en pratique si vous êtes bénévole voilà c'est vraiment un élément important de la candidature et obligatoire alors au moment de la préinscription en ligne vous n'aurez peut-être pas l'établissement ou en tout cas la certitude de l'établissement d'accueil mais en tout cas à la date de clôture des inscriptions il faut que vous soyez en capacité justement de montrer que vous avez trouvé cet établissement là aussi vous pouvez contacter le responsable de site si vous avez besoin d'être orienté pour trouver cet établissement ensuite à la fin du formulaire de préinscription en ligne sur notre site vous verrez que vous avez la liste des pièces à joindre à votre dossier et donc à renvoyer par mail en général par mail ou parfois par voie postale pour certains sites donc lettres de motivation CV photos d'identité pour le trombinoscope photocopie de votre carte d'identité etc ça vous retrouverez toutes ces informations sur notre site et vous avez deux documents à signer ou à faire signer et à renvoyer et qui sont très importants vous avez un document qui concerne la prise en charge financière de la formation si vous prenez en charge individuellement c'est le contrat de formation professionnelle que vous signez et que vous nous renvoyez si c'est un organisme extérieur qui prend en charge le coût de votre formation effectivement il faut que l'organisme puisse le signer donc vous l'envoyez à votre organisme alors votre collectivité si c'est elle qui prend en charge ou comme on disait tout à l'heure il y a d'autres organismes qui prennent en charge pour l'emploi je le mets à part parce que ça passe vraiment par les devis que nous on dépose sur la plateforme Kéros de gestion des demandeurs d'emploi mais en dehors de ce cas là voilà c'est ce document à l'engagement financier de l'organisme payeur qui doit être signé et qui doit nous être retourné et vous avez ce qu'on appelle nous la convention de formation professionnelle en fait ce document c'est le document qui atteste que vous avez trouvé un établissement d'accueil pour vos 10 heures hebdomadaires soit en tant que salarié alors il y a 4 versions du document selon votre situation soit vous êtes salarié soit vous êtes bénévole et soit vous prenez en charge vous même soit vous n'avez pas de prise en charge financière par un organisme tiers soit vous avez une prise en charge financière donc si vous avez des questions par rapport à ça n'hésitez pas à écrire au responsable de site ou à écrire à formation au singulier at abf.asso.fr et on vous aiguillera pour si vous avez des questions par rapport aux pièces à joindre à votre dossier de candidature on peut peut-être passer aux questions réponses en tout cas aux questions qui ont été posées donc un cofinancement est-il possible par exemple AGFIP et France Travail oui alors on n'a pas parlé on peut peut-être prendre le temps d'en parler rapidement sur les les personnes en situation de handicap donc on on accueille chaque année au sein de des sites de formation des personnes en situation de handicap là aussi vous pouvez vous adresser aux responsables de site si vous avez des questions spécifiques il y a des aménagements possibles pour les examens ou et pour poursuivre poursuivre la formation ensuite sur les alors combien de stagiaires minimum faut-il pour ouvrir un site de formation c'est entre 13 et 15 selon les sites et la le nombre maximum c'est ben c'est entre 15 et 20 environ selon les sites si le site choisi n'ouvre pas finalement peut-on basculer sur un autre site alors ça n'est pas possible et je vous explique pourquoi c'est que chaque site opère sa sélection sa propre sélection de candidats alors ça peut se faire parfois à la marge mais c'est vrai qu'on ne peut pas comme ça passer d'un site à un autre c'est pour ça que c'est important aussi de de choisir son site au départ parce que comme on le disait l'éloignement géographique c'est quand même ça peut être une contrainte forte pour suivre cette formation alors ensuite quelle est la sélection à l'entrée de la formation donc la sélection elle est d'abord par le dossier de candidature au regard comme on vous le disait de de votre projet professionnel de votre motivation de la connaissance que vous montrez des réalités du métier et ensuite il y a un entretien alors soit téléphonique préalable soit un entretien physique là aussi basé essentiellement sur votre motivation je ne sais pas si Véronique ou Aude vous voulez ajouter quelque chose par rapport à cette question de la sélection alors en PACA en fait on attache beaucoup d'importance à la cohérence entre la lettre de motivation et l'entretien donc si certains se disent oui la lettre de motivation je ne suis pas très à l'aise parce que je ne suis pas très à l'aise avec cet exercice et que vous faites une lettre de motivation pas catastrophique mais pas géniale alors quand j'entends pas catastrophique c'est sûr que si vous envoyez une lettre de motivation avec 14 fautes d'orthographe et je suis en deçà de la réalité de l'année dernière ça ne va pas nous donner une très bonne impression mais en revanche si vous faites une lettre de motivation très simple nous on va vous poser des questions au moment de l'entretien pour vous aider à formaliser à incarner en fait ce que vous avez écrit donc en fait ne vous dites pas je ne suis pas très à l'aise avec cet exercice et donc je ne vais pas y arriver ce qui est vraiment important c'est une cohérence entre la lettre et l'entretien et aussi éventuellement ça arrive à une progression entre le moment où vous avez commencé à réfléchir et vous avez fait votre lettre motivation et le moment où vous allez en parler quand on va vous recevoir pour discuter avec vous de votre projet professionnel de cette envie de faire cette formation auxiliaire mais ce n'est pas rédhibitoire en fait on n'est pas dans une logique de concurrence absolue où on va éliminer sur les lettres de motivation on va chercher dedans ce qui vous permet en fait ce qui va nous permettre d'avoir des points d'accroche pour discuter avec vous au moment de l'entretien alors en tout cas en PACA on fait comme ça et je crois que c'est l'esprit général la formation ABF à mon avis on n'est pas les seuls à faire comme ça mais tout à fait on a une grille de critères communs bien sûr partagés au niveau national et effectivement lors des conseils de perfectionnement c'est à dire ces réunions qui réunissent l'ensemble des responsables de site évidemment on aborde ce genre de sujet Aude tu voulais peut-être ajouter quelque chose moi je voulais dire qu'effectivement on s'attache beaucoup au projet professionnel donc effectivement on a toujours des agents titulaires qui postulent et qui sont acceptés mais c'est pas toujours la majorité des stagiaires qui viennent en formation AVF il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent réaliser une reconversion professionnelle ou une réorientation après des études pour les plus jeunes stagiaires voilà nous on est vraiment attachés au parcours qui est envisagé par le futur stagiaire on s'assure de ses motivations on s'assure aussi de savoir qu'il va réussir à rester motivé pour l'année c'est à dire qu'on envisage aussi les cas de figure qui pourraient faire flancher des stagiaires notamment la distance etc alors c'est pas rédhibitoire mais on veut s'assurer que vous ayez autant personnellement que professionnellement selon votre situation toutes les toutes les armes de votre côté en tout cas pour réussir cette année pour que vous puissiez la passer la plus sereinement possible parce que le but c'est pas de vous faire faire un burn-out en formation mais en tout cas voilà nous c'est vraiment de s'assurer effectivement que votre dossier il soit accompagné qu'il tienne la route et puis bon on accompagne beaucoup chaque stagiaire individuellement au cours aussi de l'année donc voilà donc nous on essaye effectivement comme Véronique le disait de s'assurer que effectivement le projet pro soit vraiment bien dans votre dans votre dans votre tête notamment pour tout ce qui est reconversion pour ceux qui sont voilà en 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 statut demandeur d'emploi ou qui sont sans activité c'est assez simple mais pour ceux qui sont en reconversion professionnelle c'est aussi envisager la suite pour certains ça peut être une démission financière de la suite comment retrouver un emploi après et l'après formation est déjà évoqué dès le début de l'entrée en formation effectivement je continue sur les questions rapidement puisqu'on approche de l'heure de fin de ce webinaire alors quand savons-nous que nous sommes retenus pour la formation ça dépend des sites régionaux mais globalement c'est entre juin et juillet ça vous pouvez ça l'information normalement elle est disponible sur chaque page régionale sur notre site ABF peut-on suivre la formation en étant déjà titularisé dans la fonction publique alors ça je c'est une question assez récurrente ça nécessite alors je laisserai peut-être Aude ou Véronique expliquer selon les cas de figure comment comment ça peut se faire alors nous en fait je vais peut-être parler des deux cas très pratiques qu'on a eu en fait de collègues typiquement cette année on a une stagiaire en fait qui était qui travaillait avec Marseille Université en l'occurrence comme sur un emploi technique et qui a souhaité se reconvertir en bibliothèque elle a négocié avec son employeur la prise en charge de sa formation et la libération des heures pour la formation je ne vous cacherai pas qu'elle a un travail assez physique elle a un peu plus de 50 ans donc ça répond aussi à la question sur est-ce que là j'ai un handicap est un frein non là je n'ai pas un frein en recrutement ça lui demande beaucoup d'efforts elle va y arriver en fait c'est très bien parti en tout cas c'est à la fois beaucoup d'efforts beaucoup de négociations avec l'employeur mais ce n'est pas un obstacle en revanche une fois encore à l'issue de la formation on n'est pas fonctionnaire puisqu'il y a eu plusieurs questions sur est-ce qu'on est titularisé à la fin de la formation non ce n'est pas une formation fonctionnaire pas plus que ça prépare au concours donc ça ne garantit pas d'emploi à la fin donc si on est fonctionnaire il y a deux cas de figure soit l'employeur décide de vous conserver parce qu'il a dans son champ une bibliothèque qui vous affecte dans la bibliothèque en question sous réserve de l'accord de la bibliothèque soit vous devez vous mettre en disponibilité voire démissionner et après avoir trouvé un poste de préférence je ne sais pas Aude j'imagine tu vas ajouter des choses mais nous on a tous les ans des fonctionnaires en reconversion j'allais juste ajouter une dernière fois ce que j'ai vu passer je suis fonctionnaire de catégorie A je souhaite me reconvertir est-ce que la formation auxiliaire est adaptée alors après c'est vraiment du cas par cas et on ne peut pas répondre d'une manière générale moi je vous mets quand même en garde en fait si vous êtes cadre A dans la fonction publique aujourd'hui ça veut dire que vous êtes normalement en situation de responsabilité même si ça vous plaît plus ce que vous faites faites attention la formation auxiliaire de bibliothèque ce n'est pas une formation qui prédestine à des postes de cadre en bibliothèque même s'il y a toujours des contre-exemples voilà j'ai une question un peu en lien avec ça est-ce envisageable d'enchaîner sur une licence pro métier du livre ou c'est vraiment pas le même objectif alors ça c'est à croiser alors ça c'est c'est la question ouais c'est une question un peu particulière je dirais autant se lancer directement dans une licence pro en trois ans si c'est l'objectif parce que la formation voilà apportera des bonnes bases mais au final tout est vu en licence professionnelle généralement donc c'est pas tout à fait le même objectif c'est pas le même objectif on va un petit peu tout le temps à ça oui encore une fois la formation qu'on propose c'est d'abord d'être opérationnel rapidement sur des postes plutôt catégorie C tandis qu'une licence on est sur un niveau de diplôme plus élevé et donc potentiellement sur des emplois sur des offres de postes plus élevés donc peut-être catégorie B voire voire plus donc c'est c'est différent en fait c'est pas tellement on les met pas en concurrence parce qu'en fait elles ne poursuivent pas les mêmes objectifs j'ai une question oui non mais c'était pour revenir sur la question des titulaires moi j'ai eu différents cas de figure j'ai eu une titulaire qui était dans un office de tourisme qui a été libérée les lundis pour pouvoir faire la formation et qui pouvait assurer son bénévolat sur son temps de travail parce que c'était un accompagnement à la reconversion par sa collectivité donc tout s'était bien goupillé j'avais également des titulaires qui avaient négocié des congés formation en fait et qui avaient pu en fait être libérés pour la formation et effectivement pour certains ça c'est pas la situation la meilleure pour les revenus enfin pour les revenus personnels mais effectivement tous les cas de figure peuvent se faire et pour la question effectivement des catégories nous on a déjà eu le cas plusieurs fois pour les personnels de catégorie ça a vraiment des potes de votre statut puisqu'on a beaucoup d'enseignants aussi qui s'orientent vers nous donc il faut vraiment surtout prendre bien en compte qu'un congé formation peut être payé par votre rectorat ils le font parfois même si effectivement c'est de plus en plus difficile de les obtenir mais il faut surtout envisager l'après potentiellement la démission et le fait de ne pas pouvoir retrouver un poste en titulaire tout de suite et du coup repasser par la case concours etc ce qui est un sacré chemin du combattant voilà notamment il faut mesurer en tant que catégorie le chemin qui reste à parcourir ensuite sur la pré-formation parce que la formation en tant que telle c'est qu'un petit bout du chemin alors je passe très vite sur des questions assez simples le stage de 35 heures doit-il se faire dans un autre établissement que celui où on réalise les 10 heures hebdomadaires oui vous dites que nous avons jusqu'en septembre pour trouver le lieu du stage de 10 heures mais sur le site de ma région la convention est demandée pour le 30 jours maximum oui c'est à dire en effet vous devez avoir trouvé un établissement a priori avant la clôture des inscriptions qui sont indiquées sur les sites régionaux après si le document n'est pas signé à ce moment là vous pouvez au moins avoir un mail officiel enfin quelque chose qui officialise l'engagement de votre collectivité et le document signé il peut en effet arriver un petit peu après ça vous pouvez le voir directement avec le responsable de site régional ça c'est vraiment ce genre de choses vous pouvez le voir en direct avec eux quel est notre statut lors des 10 heures hebdomadaires bénévole apprenant ou stagiaire ABF en réalité vous êtes tout le temps apprenant stagiaire de la formation ABF mais pendant ces 10 heures on l'encadre par une convention notamment si vous êtes bénévole parce que si vous êtes salarié vous êtes lié par un contrat de travail à votre collectivité voilà si vous êtes bénévole ça encadre un peu et dans tous les cas c'est une manière d'engager la collectivité qui vous accueille par rapport à vos comment dire à vos obligations aussi par rapport à vos obligations en tant que stagiaire apprenant de la formation est-ce que les ABF en local ont une liste de bibliothèques ou médiathèques susceptibles de nous accueillir en tant que bénévoles non par contre en général il y a une connaissance fine du territoire et donc ils peuvent vous orienter en fonction de votre projet professionnel là aussi c'est pas la même chose de faire ces 10 heures hebdomadaires dans une petite structure ou dans une grosse structure ça dépend aussi de où est-ce que vous habitez parce que l'idée c'est pas que vous fassiez deux heures tous les jours ou plusieurs fois par semaine pour aller vous faire vos 10 heures donc voilà ça vous pouvez effectivement demander à être orienté par votre responsable de site je reviens là-dessus parce que c'est vrai que nous on a effectivement une liste de bibliothécaires chevronnés dans l'accueil de stagiaires bénévoles qui apprécient leur rôle de tuteur et qui le font très bien mais je vous invite moi c'est ce que je fais régulièrement dans des inscriptions sur le site de formation en Champagne-Ardenne c'est de se rapprocher de sa bibliothèque départementale qui connaît très bien son réseau qui connaît très bien les professionnels de son réseau et leur capacité d'accueil et la possibilité d'avoir une approche diversifiée du métier dans chaque structure de son territoire donc voilà ça c'est quelque chose que j'encourage régulièrement ensuite peut-on joindre les formateurs le reste de la semaine en dehors de la journée de cours donc ça c'est plutôt à l'appréciation des formateurs mais globalement c'est plutôt un grand oui globalement les formateurs ils transmettent généralement leurs coordonnées mail pas forcément téléphone pour pouvoir être contactés pour des précisions liées aux cours généralement nous on essaye de centraliser un petit peu ces questions-là pour éviter de faire doublon quand il y a vraiment une incompréhension on fait toujours un petit point en début de cours et par contre moi je reste disponible pour toutes les questions voilà plus régulièrement je me mets plus à disposition des stagiaires pour faire le lien avec les formateurs si besoin sachant qu'il y a toujours un petit moment où vous allez être en période de stress à l'approche des examens juste avant les rendus des travaux écrits et du coup le stress montant vous avez beaucoup beaucoup plus de questions et donc du coup moi je préfère les centraliser mais nous aussi en fait on fait beaucoup de centralisation des questions mais en fait la responsable de la formation qui n'est pas la responsable de site chez nous la coordinatrice de la formation en fait est complètement disponible oui c'est vrai que c'est vos interlocuteurs premiers moi aussi d'ailleurs en fait quand les stagiaires posent des questions on est là pour répondre est-ce que l'on peut changer en cours d'année d'établissement d'accueil pour les 10 heures hebdomadaires alors ça ça s'est fait ça s'est fait mais plutôt dans le cas où vous commencez vos 10 heures normalement pour toute l'année pour toute la durée de la formation et en cours de route vous avez la bonne surprise de trouver un emploi quelque part et donc à ce moment-là effectivement on refait une convention avec votre nouvel établissement dans lequel vous êtes salarié mais c'est vrai qu'on n'encourage pas dès le début à multiplier les conventions c'est pas du tout c'est pas du tout l'idée de cette mise en pratique alors des aménagements sont-ils possibles pour les personnes en situation de handicap faut-il faire part de sa situation en amont ça je l'ai rapidement abordé tout à l'heure en effet des aménagements sont possibles on le répète Cécile Tréviant qui présentait la commission formation tout à l'heure est aussi référente handicap et en tout cas voilà vous n'hésitez pas vous pouvez tout à fait le signaler en amont il n'y a pas d'obligation mais en effet c'est tout à fait possible est-il possible de suivre alors il y a peut-être des questions je vous invite à revenir vers nous après le webinaire par exemple est-il possible de suivre la formation en étant en congé de transition professionnelle c'est une question un peu spécifique liée au financement est-ce qu'un niveau B1 en français est suffisant pour suivre la formation ça aussi je vous invite à revenir vers nous pour qu'on en discute un peu plus un peu plus longuement pouvez-vous envoyer le devis sur la plateforme France Travail avant l'acceptation à la formation oui c'est même l'idée c'est qu'on envoie le devis et c'est votre conseiller France Travail qui va l'accepter ou le refuser c'est-à-dire qui va accepter de prendre en charge financièrement le coût de la formation ou refuser la prise en charge financière alors ensuite on peut prendre encore peut-être 4 minutes et puis on se on se dira au revoir et à bientôt peut-être quelle est la différence entre la convention professionnelle avec ou sans prise en charge alors ça c'est vrai que ça peut vous paraître peut-être pas très clair n'hésitez pas à poser la question au moment de votre préinscription enfin une fois que vous avez rempli la préinscription en ligne sur les pièces à joindre dans votre dossier vous pouvez en effet revenir vers le responsable régional de site pour avoir les précisions sur les documents à joindre la convention professionnelle avec prise en charge c'est quand vous avez un financement extérieur et la convention professionnelle sans prise en charge c'est quand vous financez vous-même la formation quand on parle de prise en charge en fait c'est prise en charge financière majeur à l'été 2024 est-il possible de postuler ? oui en effet on ne le précise pas mais il faut être majeur dans le sens où ce n'est pas une formation initiale on est dans le cadre d'une formation professionnelle pas de cours pendant les vacances scolaires qu'en est-il des 10 heures hebdomadaires ? alors on encourage plutôt à voir ça avec l'établissement d'accueil mais aussi en lien vraiment avec le responsable de site parce qu'il y a des logiques là aussi d'équilibre pour vous quand même de respiration dans le rythme de la formation vous l'avez compris qui est quand même assez soutenu avec des périodes relativement chargées quand vous avez notamment le stage de 35 heures quand vous avez le rendu de certains travaux donc c'est important de préserver ces périodes de pause mais c'est aussi des moments les vacances scolaires parfois où il y a des activités intéressantes en bibliothèque donc c'est peut-être voilà c'est avoir ça en lien avec avec le responsable de site pour trouver le bon équilibre et avec votre établissement d'accueil peut-on avoir un double statut à savoir une journée par semaine en tant qu'agent puis une autre journée en tant que bénévole donc ça ça voudrait dire que vous seriez salarié d'une bibliothèque à temps partiel et que vous seriez salarié moins de 10 heures par semaine puisqu'on demande 10 heures hebdomadaires minimum c'est assez peu probable si ça arrive je vous invite à revenir vers nous là j'ai pas la réponse toute faite mais voilà ça me semble peut-être un peu compliqué à voir qu'est-ce que Calliope quel avantage pour la personne qui suit la formation alors en réalité Calliope c'est plutôt un avantage pour nous en tant qu'organisme de formation dans le sens où c'est un label qualité pour les organismes de formation qui permet d'avoir des financements publics publics au sens large de tout type état France Travail collectivité enfin voilà je rentre pas dans les détails vous quelque part ça vous assure qu'on a on a été audité et qu'on répond à un certain nombre d'indicateurs et de critères qui permet d'avoir ce label qualité voilà pour obtenir des financements publics c'est quand même une certaine garantie mais le label Calliope c'est pas rattaché à une formation en particulier c'est vraiment rattaché à l'organisme de formation combien de temps dure l'examen de bibliothéconomie donc ça de mémoire c'est deux heures deux heures et j'oubliais pour les personnes disposant d'une RQTH il y a des tiers temps qui sont indiqués donc de deux heures et demie pour cette épreuve là par exemple donc c'est pour ça qu'il est important aussi de le signifier je reviens sur la question qui a été posée tout à l'heure de le signifier si vous le souhaitez dès le début de la formation notamment sur les aménagements pour les personnes malvoyantes sur les documents pour les formateurs aussi pour qu'ils puissent adapter leurs cours et leurs présentations au type de handicap que vous pouvez rencontrer et si c'est un handicap de type moteur je vous invite également à appeler votre responsable de site pour voir l'accessibilité physique du site également c'est important mais généralement ils le font tous ils précisent mais voilà comme nous on précise il y a possibilité de se restaurer sur place etc il y a plein de petites questions logistiques comme ça mais n'hésitez pas à poser la question dès que vous vous inscrivez voilà il est 19h46 je propose qu'on s'arrête là pour ce webinaire encore une fois n'hésitez pas à revenir vers les responsables de site ou à revenir vers nous vous pouvez nous écrire à formation au singulier arrobase abf.asso.fr on a aussi les coordonnées sur notre site internet je remercie vraiment beaucoup les intervenantes je remercie bien sûr Hélène qui aura peut-être le mot de la fin et je remercie mes collègues qui ont aidé à la mise en place de ce webinaire national c'était la première fois qu'on a organisé ce webinaire en format national et merci évidemment à vous d'avoir participé voilà Hélène je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose je conclue je suis comme ça je remercie tout le monde c'est vrai qu'on a vu là au fil des différentes réponses et du nombre de questions qu'il y a beaucoup d'interrogations qui sont parfois techniques et parfois plus sur le métier presque lui-même donc comme le disait Delphine et comme le disait vous avez vu la disponibilité des collègues qui sont intervenus ce soir c'est des collègues mobilisés et investis et qui sont prêts à répondre et à échanger rapprochez-vous aussi au-delà éventuellement des sites de formation de vos groupes régionaux là aussi il y a tous les contacts sur les sites et voilà l'échelon régional de l'association comme on l'a évoqué permet quand même une connaissance fine sur chacun des territoires selon l'endroit où vous êtes et si vous avez juste des interrogations aussi sur où être accueilli ou plus plus intrinsèquement sur le métier et sur vos capacités à l'exercer voilà n'hésitez pas on est là pour ça j'ai vu aussi qu'il y avait finalement beaucoup de questions sur la question des concours et de l'accessibilité de la fonction publique et des catégories de fonctionnaires alors il faut qu'on qu'on fasse peut-être des petites fiches de synthèse là-dessus parce qu'effectivement pour les candidats à la formation c'est peut-être pas très clair alors que quand on est déjà fonctionnaire ça l'est davantage mais ça nous a aussi donné je pense en tout cas moi des idées d'amélioration d'outils donc on va essayer de simplifier tout ça et si vous avez des questions là-dessus vous trouvez assez facilement quand même sur internet la question des postes de catégorie C en bibliothèque avec les fiches des centres de gestion ou des CNFPT qui expliquent bien la différence entre être titulaire de catégorie C ou après passer les concours pour accéder à d'autres postes je conclurai là-dessus c'est un peu pragmatique mais c'est important merci beaucoup Hélène voilà à bientôt ciao ciao t'es Merci.